Sixième chef du village de Guitrozon dans l'ouest de la côte d'Ivoire, Zéabahi 4, 75 ans, prend les rênes de son village en 2012 après les tragiques et douloureuses périodes liées aux crises de 2002, 2005 et 2010-2011 avec à la clé plusieurs centaines de morts dans son village. Priorité des priorités pour cet ancien adjudant-chef-major de la judaimérie ivoirienne redonner le goût de vivre à son peuple. Il transmet ainsi les dossiers de plusieurs centaines de victimes aux autorités et son trois victimes ont bénéficié à ce jour d'une indemnisation. À chaque décès, à chaque victime, on octroyait une somme d'un million de francs à son ayant droit. Et aux blessés qui portaient encore des séquelles, 150 000 francs, c'est froid. Mais c'est comme une goutte d'eau dans la mer par rapport aux victimes. Ce que nous devons retenir, c'est que c'est un début. Nous souhaitons que ce soit un début, le début du commencement et que cela se poursuive parce que beaucoup n'ont pas été encore servis. Son village est pour le moment épargné des tensions préélectorales de la présidentielle du 31 octobre 2020. Zéabahi 4 demande néanmoins une maturité de la classe politique ivoirienne pour éviter de replonger le pays dans le chaos. Nous prions que tout se passe bien. Et que nous demandons aux hommes politiques de s'entendre. Parce que ça découle toujours des hommes politiques. Ça part toujours des hommes politiques. Nous demandons à ce que ces gens-là s'entendent et nous présentent une situation meilleure à ce que nous avons connu il y a 10 ans de cela. Guy Trozon, c'est en 2020 plus de 1500 habitants dont la plupart sont des Oué. Au pied de la montagne de la Panthère est la signification du nom du village en langue locale Oué.